Bonjour à tous et bienvenue au nom de Toute la Normandie. Je suis Christelle Guiver et je travaille dans le pôle innovation au comité régional de tourisme de Normandie et suis chargée de mission dans l'univers actif. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce deuxième webinaire de mardi de la Normandie qui comprend quatre sessions organisées en collaboration avec les offices de tourisme et TourMAG. On espère que ces sessions vous permettront d'apprendre et de développer votre programmation de la destination Normandie. Avec ces webinaires, on est heureux d'être solidaires du secteur des agents de voyage que l'on sait en souffrance et on s'associe donc à cette initiative avec TourMAG et les offices de tourisme. Comme vous pouvez le voir sur la slide, la première session a eu lieu mardi 23 mars avec le webinaire Largue et les Amars. Si vous l'avez loupé, pas de souci, vous pouvez donc le revoir en replay sur le site de TourMAG et pour les suivants, n'hésitez pas à vous inscrire. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré, ce qui vous permettra de visionner, de revisionner et de le partager à vos collègues. En fin de session, il est prévu un temps pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à les mentionner au fur et à mesure dans le chat et Isman se chargera de les poser de vive voix. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour vous donner l'envie de bouger et de vous ressourcer en Normandie. Et pour cela, je suis donc accompagnée de six collègues d'office de tourisme. Il s'agit donc de Sébastien Flotte, de Senneur Tourisme. Bonjour. De Rachel Martel, de Dieppe. Bonjour. Tandrine Papini, de Lisieux Authentique Normandie. Bonjour. Dorine Chéron, d'Alençon, Destination Normandie. Bonjour. Pauline Vollet, de Bagnole-de-Lorme Tourisme. Bonjour. Et Marina Léné, de Suisse Normandie Tourisme. Bonjour. Alors je sais qu'ils sont impatients, mais avant qu'ils vous présentent leur destination, je vais d'abord vous donner quelques repères sur la Normandie. Alors la Normandie, elle est située à l'ouest de Paris. Elle est bordée par la Manche sur plus de 600 kilomètres de côte entre le Tréport et le Mont-Saint-Michel. Elle est traversée par la Seine. En 2015, la Haute-Normandie et Basse-Normandie étaient réunifiées pour ne former qu'une seule région qui comprend cinq départements, le Calvados, l'Heure, la Manche, l'Orne et la Seine-Maritime. Et la Normandie a trois grandes métropoles qui sont Caen, Rouen et Le Havre. Au niveau de l'accessibilité, la Normandie est située à moins de deux heures de Paris par la route ou par le train. Elle est bien desservie avec cinq autoroutes. Au départ de Paris, on peut y accéder par deux gares. La gare Saint-Lazare avec deux grandes lignes, Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Camp-Cherbourg. Et la gare Montparnasse avec la ligne Paris-Grandville. Côté maritime, des liaisons sont assurées avec l'Angleterre au départ des ports du Havre, de Caen, de Cherbourg et de Dieppe. Et des liaisons avec l'Irlande depuis Cherbourg. Elle est dotée aussi de cinq aéroports. Et nous pouvons proposer aux plus sportifs de rouler sur six grands itinéraires à vélo. C'est-à-dire la vélo française, la vélo maritime, la vélo Cénie, l'avenue verte Londres-Paris, la Seine à vélo, la vélo-route des plages du débarquement au Mont-Saint-Michel. Alors maintenant, vous allez me demander, mais pourquoi venir en Normandie ? Eh bien, voici quelques bonnes raisons. Donc, c'est une terre de l'impressionnisme. En effet, les peintres comme Eugène Boudin, Gustave Courbet, aimaient venir et peindre en Normandie. Et d'ailleurs, Claude aussi, Claude Monet, s'est installé à Giverny dans l'heure. C'est une terre de paix, de liberté et de réconciliation. On y apprend l'histoire de la bataille de Normandie. Et on sait aussi que ces plages ont été le théâtre du débarquement du 6 mois en 1944. C'est aussi une terre riche au niveau du patrimoine culturel et architectural. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Il y a 6 villages qui ont reçu le label des plus beaux villages de France. On a 3 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, à savoir le Mont-Saint-Michel et Sabé, les tours Vauban de Saint-Vallat-Hougues et de l'Itatiou, le centre-ville du Havre avec l'architecture d'Auguste Péret. Auquel s'ajoute la tapisserie de Bayeux, qui fait partie de la mémoire du monde de l'UNESCO, et la dentelle au Point d'Alençon, inscrite au patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO. La Normandie, c'est aussi une terre de cheval. La slide suivante, s'il vous plaît. Avec deux haras nationaux, dont le Polypique de Saint-Lô et le hara du Pain, la Normandie accueille en effet de nombreux élevages et de centres équestres. Elle est aussi connue pour ses ventes de Yering à Deauville. On y trouve une nature généreuse grâce à son climat doux, une nature verte. On a par exemple au printemps les pommiers en fleurs. C'est aussi quatre parcs naturels régionaux et de nombreux parcs et jardins à visiter. C'est la destination idéale pour le slow tourisme et les balades à vélo, à pied ou à cheval. On a aussi en Normandie un littoral exceptionnel et varié. A noter que la ville de Dieppe fut la première ville bainéaire de France avec le début des bains de mer. Et le littoral est idéal bien entendu pour les amoureux de Fernand, mais aussi pour les sportifs avec de nombreuses activités nautiques à pratiquer. Et les gastronomes se régaleront aussi avec les fruits de mer. C'est aussi un art de vivre. La slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, l'art de vivre avec une gastronomie dont les spécialités sont issues de la terre et de la mer. On y déguste, comme je l'ai dit précédemment, des fruits de mer, mais aussi des fromages normands comme le camembert, le pont l'évêque, le livraro ou le neuchâtel. Et tout cela peut être accompagné d'un petit verre de cidre, de pommeau ou de calvados, bien sûr avec modération. C'est du savoir-faire aussi. On y fabrique les parapluies, les parapluies de Cherbourg, les guilles de Boin, les tricots Saint-Jean et bien d'autres. Et pour passer un agréable séjour, la Normandie offre une large gamme d'hébergements. Donc on a 26 tables étoilées, 12 stations labellisées Familles Plus et 6 centres de thalassothérapie et un centre thermal. Voilà pour la présentation générale de la Normandie. Je vais donc maintenant passer la parole à mes collègues qui vont vous montrer que la Normandie offre à la fois un vrai terrain de jeu pour vous dépenser et un espace de ressourcement et de bien-être pour vous reconnecter à la nature. Je laisse Sébastien continuer avec sa présentation de Sennheur Tourisme. Merci, merci Christelle. Donc oui, j'ai la charge de vous présenter ce petit territoire, ce petit bout de Normandie, Sennheur. Donc pour vous situer, comme vous le voyez ici, c'est dans le département de l'Heure. Ça correspond à la communauté d'agglomération Sennheur qui rassemble 60 communes autour de Louvier et Val-de-Reuil. Et donc c'est à une heure de Paris sur la 13. C'est la route de Deauville. Il m'en amènerait bien que ça reste un peu la route de Louvier. C'est 30 minutes de Rouen, une heure des côtes normandes, deux gares à Val-de-Reuil et Gaillon-Aubois, sur l'axe Paris-Saint-Hazard ou en Le Havre. Sennheur, c'est à peu près une capacité de 3 500 lits, avec 16 hôtels, 175 gîtes et chambres d'hôtes, 90 restaurants. Et si on passe à la slide suivante, je vais vous présenter un petit peu l'environnement assez caractérisé par les passages des deux vallées, la vallée de l'Heure et la vallée de la Seine. Et vous voyez, quand on suit les méandres principalement sur la rive gauche, même si on a une belle reprise sur la rive droite, et ça donne des paysages et un relief assez caractéristique. Vous voyez ces coteaux crayeux qui donnent des panoramas assez spectaculaires, des paysages assez remarquables tout au long du territoire. Et puis, le passage du fleuve, c'est aussi la constitution de lacs et plans d'eau qui sont assez nombreux sur le territoire. Donc, c'est un territoire qui est vraiment bercé par l'eau, même si on est à un territoire rural et à l'intérieur des terres. On reste une destination verte, évidemment, avec un beau terrain forestier, la forêt de Borlouvier, qui est un beau terrain de jeu pour beaucoup d'activités. Et puis, pas mal de sites préservés également en termes de biodiversité. Alors, si on passe à la slide suivante, évidemment, ce territoire et cet environnement, il est favorable au sport et aux loisirs de plein air, au outdoor. Notre positionnement, vous voyez en barre à droite, c'est Nature et Fun en Normandie. Ça nous correspond assez bien avec pas mal d'activités, activités à sensation. Mais je commence quand même par la randonnée parce que c'est vraiment la demande numéro un sur notre territoire avec 250 kilomètres de chemin de randonnée, le passage du GR2. Donc, c'est quelque chose qui est très apprécié avec des paysages très divers et un relief assez varié. Et puis, un peu plus la sensation, voilà, le trail qui marche assez bien. On étudie actuellement la labellisation station trail. Beaucoup d'activités nautiques et de glisse, évidemment, ski nautique, windsurf, planche à voile, catamaran, etc. Tout ça marche très bien. Le parapente également, vous voyez, le relief favorise aussi des courants. Donc, le parapente est très pratiqué. Et puis, on est en vrai spot aussi pour l'escalade à Connel et Enfreville-Sous-les-Monts. Il y a aussi de très, très belles choses pour pratiquer ça. VTT en forêt. Et puis, un peu plus calme, mais quand même non sportif, le golf. Trois golfs sur ce petit territoire de 18 trous à 9 trous avec des hébergements à proximité ou alors intégrés. On va passer à la slide suivante. Pour des pratiques qui sont quand même un peu plus douces et plus familiales parce que ce paysage, il est aussi favorable à la flânerie, à la déconnexion. L'eau est là et c'est très apaisant. Donc, avec le vélo, là aussi, c'est une forte demande dans notre territoire avec la voie verte le long de l'heure, 30 kilomètres de voie verte entièrement aménagée. Et puis, l'arrivée de la Seine à vélo, voilà, qui est un bel itinéraire qui suit le fleuve tout au long de nos territoires et qui est déjà pratiquable, même si certains tronçons restent à finaliser. Mais enfin, c'est une belle opportunité pour nous en termes de cyclotourisme. L'eau, c'est aussi évidemment des croisières pour les groupes, les individuels, canoe et kayak, paddle, également coupes en ce moment, c'est trois clubs sur le territoire. La pêche, je vous viens de parler parce que c'est quelque chose d'assez important chez nous. Il y a pas mal de parcours labellisés, parcours famille, parcours flotte tube qui marche très bien également, des sites accessibles PMR avec des hébergements aussi dédiés pour les pêcheurs. Et puis, un tourisme vert qui est assez présent avec pas mal de sites protégés. On a une réserve ornithologique de 45 hectares, 250 espèces d'oiseaux, donc ça, ça marche bien. Il y a des sites d'observation assez intéressants, même pour les familles, des zones humides, des sentiers qui sont classés espaces naturels sensibles. Donc, vraiment, voilà, pour la destination très verte. Et puis, sur la slide suivante, je voulais faire un petit zoom quand même sur le parc des loisirs de Léry-Pos, qui est vraiment, voilà, sur un espace de 1 300 hectares de verdure. Voilà, on a une offre très structurée. C'est trois lacs, c'est 650 hectares d'eau avec baignades, plages surveillées en saison, toutes sortes d'activités nautiques, le plus grand téléski nautique de France, un golfe d'Iri-Vitrou. Et puis, un gros moteur sur l'attractivité de notre territoire aussi, qui se situe sur ce site de Léry-Pos, c'est Biotropica, qui est un parc animalier de 10 hectares, 5 000 mètres carrés de cerfs zoologiques. Donc, c'est un site assez sympathique avec un golfe, donc un de nos golfe qui se trouve à Léry-Pos. Et puis, une offre d'hébergement associée avec, voilà, la base qui gère toute une série de chalets, de gîtes, de campings et des roulottes. Donc, voilà, des offres très packagées, vraiment un site assez exceptionnel sur notre territoire. Puis, je voulais finir quand même en passant à la slide suivante pour dire que, même si on est à deux pas de Paris, quoi, à une heure de Paris, on garde une vraie identité normande. Voilà, il y a un vrai dépaysement avec, tout est là, les colombages, les canaux dans les villes, les petits villages de bâteliers au bord de la Seine. Comme partout en Normandie, on a aussi manoirs et châteaux, notamment le château d'Aquigny et ses jardins, qui sont très appréciés. Les produits de terroir, évidemment, avec des cueillettes, cueillettes de pommes, etc. Et des sites patrimoniaux qui sont vraiment ancrés dans la culture normande. Autrement dit, il faut toujours une bonne abbaye médiévale et de rencontrer cette belle abbaye de bon port qui a été fondée par Richard Cœur de Lyon. Il y a la cité médiévale de Pont de l'Arche, qui est sur le parcours de la Seine à Vélo. Et on vient de lancer un parcours digital avec des reconstitutions 3D qu'on peut faire. C'est très ludique, ça marche très bien auprès des familles. Vous voyez le Mouclin d'Andée également. Le château de Gaillon, qui est le premier château Renaissance de France, qu'on voit ici au milieu avec cette architecture très particulière. Et la partie centrale se visite, mais il y a un grand projet qui est en cours pour en faire un gros gros pôle d'attractivité. Donc voilà, c'est un territoire très nature, un territoire vraiment bercé par l'eau, avec des paysages assez remarquables, un très terrain d'aventure en liberté, au final. Et voilà, j'essaie de vous en donner un petit aperçu, mais peut-être que le mieux, c'est de venir profiter pleinement. Voilà pour la présentation de Seineur. Et maintenant, je vais laisser la parole à Rachel Martel, ma collègue, pour vous présenter Dieppe Normandie Tourisme. Merci. Bonjour à tous. Je suis Rachel de l'Office de Tourisme de Dieppe. Je suis ravie d'être présente parmi vous aujourd'hui pour vous parler de la destination. Comme vous pouvez le voir sur la présentation, Dieppe est une station balnéaire qui se trouve sur le littoral de la côte d'Albâtre entre le Tréport et le Havre. Et vous pouvez nous rejoindre facilement, que ce soit en train ou en voiture, parce qu'on est seulement à 2h30 de Paris. Et puis, il est possible de rejoindre aussi la destination en bateau et de sa marée dans le port de Plaisance. La destination s'étend sur 16 communes environ, ce qui fait qu'elle est très riche en termes de paysages, mais aussi d'activités, que ce soit des activités culturelles. D'ailleurs, Dieppe est classée ville d'art et d'histoire. Mais il est également possible de pratiquer des activités de nature, outdoor, indoor. Mais puisque la thématique du jour, c'est les activités outdoor et bien-être, je vous ai préparé un petit échantillon d'activités. Et je vous propose de commencer tout de suite avec la slide suivante, avec les itinéraires vélo. Donc, on a plusieurs itinéraires qui sont accessibles depuis Dieppe. Nous avons l'avenue verte Paris-Londres, qui permet de rejoindre les deux capitales. Donc, dans sa globalité, l'itinéraire fait 470 kilomètres, mais la portion sur la Seine-Maritime représente cinquantaine de kilomètres entre Forges-les-Eaux et Dieppe. C'est un itinéraire qui est accessible à tous, puisqu'il est relativement facile. C'est une ancienne voie de chemin de fer qui a été réaménagée, donc c'est relativement plat. Et puis, surtout, elle est aménagée 100% en voie verte. C'est vraiment l'idéal pour les familles, puisqu'il n'y a aucun véhicule motorisé. Et puis, tout le long de l'itinéraire, il y a la possibilité de se loger et de se restaurer facilement. Le second itinéraire, c'est la vélo maritime. Donc, celui-ci longe la côte. Il fait à peu près 180 kilomètres. À l'averse de l'avenue verte, celui-ci, il est plus difficile, puisqu'il y a pas mal de dénivelé et il n'est pas aménagé en voie verte. C'est une succession de portions de routes plus ou moins fréquentées. Et puis, nous avons également la vélo route du lin, qui est un petit peu l'alternative douce de la vélo maritime, puisqu'ils permettent de rejoindre à peu près les mêmes destinations, puisque celui-ci part de Pourville pour rejoindre Fécamp. Et là, vous êtes un petit peu entré de la côte, ce qui vous permet de découvrir les champs de lin qui fleurissent en juin. Et d'ailleurs, les paysages sont très beaux à cette période. Je vous propose de poursuivre sur la slide suivante avec les randonnées pédestres. Là aussi, il y a plusieurs possibilités depuis Dieppe. Vous avez le GR21 qui relie le Tréport-Ouavre. Donc, c'est un itinéraire qui est assez difficile encore de par le dénivelé. Mais malgré tout, les paysages méritent que l'on emprunte le sentier. Vous pouvez le voir sur les photos. Les paysages sont très jolis. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le GR a été élu GR préféré des Français en 2020. Nous avons également un autre GR, le GR 210, qui lui permet de rejoindre Dieppe à Rouen. C'est un itinéraire de 85 km qui, lui, est accessible à tous. Et pour la petite histoire, c'était le sentier qu'utilisaient les marieurs Dieppe à l'époque pour approvisionner Rouen et Paris en poisson frais. En plus de ces itinéraires de grande randonnée, nous avons plusieurs boucles de quelques heures qui permettent de découvrir le patrimoine local, que ce soit naturel dans les espaces naturels sensibles ou d'autres types de patrimoine. Sur la slide suivante, je vous propose de poursuivre avec les parcs et jardins qui sont présents sur la destination. Là encore, il y a une grande variété d'offres. Alors, nous avons le Vastéribal à Sainte-Marguerite-sur-Mer, qui est un très beau jardin dont la particularité est d'être ouvert toute l'année. Donc, les paysages sont différents selon les saisons. Et puis, les variétés qui y sont présentes sont assez exceptionnelles, parfois rares. Et c'est d'ailleurs pour ça que le jardin ne se visite qu'en visite guidée, pour que chacun soit en mesure d'apprécier la qualité du jardin. Nous avons également le jardin potager du château de Miroménil. Donc là, c'est à la fois un jardin traditionnel nourricier et un jardin d'agrément. Ça allie à la fois la géométrie des jardins à la française et la profusion des jardins à l'anglaise. Donc, celui-ci, il se visite aussi bien seul qu'avec un guide. Par contre, le château qui est attelé, lui ne se visite qu'en visite guidée. Et puis, nous avons aussi, à Varangeville-sur-Mer, la collection Chamroix, qui est une très belle collection d'hortensia qui compte environ 1500 espèces. C'est une référence au niveau national. Et puis, nous avons également le parc William Farsi à Offranville, qui, lui, est plutôt dédié à la rose ancienne. Sur la slide suivante, nous pouvons voir que Dieppe, c'est aussi des activités nautiques, de par sa proximité avec la mer. Donc, vos clients ont la possibilité de réaliser soit des activités plutôt tranquilles, je dirais, avec des balades en mer commentée qui permettent de longer la côte. Parfois, il est possible d'aller un petit peu plus loin et de partir à la découverte des dauphins. Et puis, il est possible aussi de louer, que ce soit des bateaux ou des voiliers, avec ou sans instructeur. Et voilà, pour ceux qui le souhaitent, il y a la possibilité aussi de réaliser des activités un peu plus sportives. On a un très beau spot de surf à Pourville-sur-Mer, donc à 5 km de Dieppe, entre palaises, ce qui est vraiment superbe. Et puis, il y a la possibilité de pratiquer du paddle, du canoë et du kayak, que ce soit en mer ou en rivière. Pour terminer avec la slide suivante, nous avons aussi des offres plus axées sur la détente et le bien-être. Il y a sur le front de mer de Dieppe un centre aquatique dont la particularité, c'est d'être remplis, enfin, les bassins sont remplis avec de l'eau de mer chauffée. Donc ça, c'est assez atypique. Et puis, donc, il y a une partie sauna à MAM et un espace dédié aux soins en cabine, que ce soit pour le corps ou le visage. Je tiens à préciser pour terminer que chacune des offres dont je vous ai parlé ce matin sont accessibles aussi bien à une clientèle individuelle qu'à une clientèle de groupe. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de précision. Et puis, pour conclure, je vous propose de regarder un petit film de présentation de la destination où vous pourrez voir les sites dont je vous ai parlé ce matin, mais aussi avoir un aspect plus général de la destination. Je vous propose de le regarder tout de suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Merci à tous pour votre attention. Je vous propose de nous retrouver tout à l'heure pour le temps d'échange. Et puis, je vous laisse avec ma collègue Sandrine pour la destination Lysieux-Normandie. Merci beaucoup, Rachel. Et puis, bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ça nous donne l'occasion et l'opportunité, même si on ne vous voit pas, d'être toujours en relation avec vous. Donc, moi, je suis Sandrine Papini. Je suis chargée de promotion à l'Office du tourisme de Lysieux-Authentique-Normandie. Donc, au niveau de la situation géographique de Lysieux, on peut s'apercevoir tout de suite sur la carte que Lysieux et son territoire, c'est vraiment au cœur de la Normandie. On est dans une situation centrale, à mi-chemin entre Paris et le Mont-Saint-Michel. Donc, Lysieux, connu du monde entier, c'est une destination internationale grâce à son pèlerinage dédié à Sainte-Thérèse. Mais c'est aussi, tout notre territoire couvre une grosse partie du Pays d'Auge, donc avec la route du Cidre. Et puis, la carte postale un peu de la Normandie se trouve sur cette partie du Pays d'Auge. Donc, sur la slide suivante, ou peut-être on va passer maintenant, si c'est possible, le film, parce que je pense que c'est mieux que vous le voyez maintenant. On a une petite vidéo qui va vous mettre en appétit pour découvrir après le focus que j'ai fait sur les différentes thématiques. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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